Qu'est-ce qui change entre la MR02 et la MR03 ? Une des évolutions d'abord c'est la largeur. Les piles sont toujours horizontales. Là on est à 56. Et là on voit la différence de largeur. Donc on a dû gagner 10 mm à peu près. On est en gros à 49. Ce qui veut dire qu'en termes de comportement sur la largeur, on va avoir le centre de gravité beaucoup plus proche de l'axe de la voiture. Donc qui laisse augurer un bon comportement. On voit ici deux connecteurs. Il y en a un pour le câble ICS classique pour paramétrer sa platine. Et un autre pour le gyroscope. Et d'après ce que j'ai lu aussi pour mettre le kit lumière dessus directement. Et là on voit ici, il y a pas mal d'évidements par rapport à la MR02. Voilà. Ici. Et ici. Si on compare à la MR02. Il y a peu d'évidements. Donc peut-être pour une meilleure dissipation de la chaleur. Le train avant qui est la modification majeure qu'on attendait par rapport à la MR02. Donc triangulé. Si on regarde ici, il y a un petit axe. Là le plateau. Là verticalement les ressorts. Ce qui fait que on voit parfaitement les roues adapter leur carrossage en fonction de la pression. Donc ce qu'on imagine et on vérifiera sur piste. C'est dans les virages, en tournant et donc avec la force centrifuge, qu'on maintienne la roue le plus possible sur la piste. On voit le ressort qui s'incline en tournant. Le plus possible sur la piste pour garder de la motricité. On voit bien la rotule se déplacer sur l'axe. A tester sur piste. Là on va faire le test de roue. La test de marche arrière, a priori c'est franchement nickel. Voilà un petit tour d'horizon de la nouvelle Kyosho Mini ZMR03. Pour avoir vu pas mal de vidéos sur le web, surtout au Japon où ils avaient des échantillons. Maintenant que je l'ai eu en main, sincèrement c'est franchement une belle conception. Elle est super bien faite. Le train avant me paraît une super idée. Le fait d'avoir ouvert sur l'arrière pour avoir plus de dissipation de chaleur au niveau des piles, ça me paraît pas mal. Le truc c'est qu'on va avoir tout à changer en termes d'options. Puisque ce qui est commun à la MR02, c'est juste le pot de l'amortisseur. Le T, on l'a vu partout, est différent. Le train avant, le châssis, et ainsi de suite. Ça m'a l'air d'un sacré petit bijou. Maintenant il suffira de la tester grandeur nature dans quelques jours à Neville de Poitou. J'avais passé un super week-end de Z lors de leur course il y a quelques semaines. On va essayer ce modèle qui est au show mini Z MR03, complètement d'origine, pour voir les sensations, les différences.